salut à toutes et à tous on retourne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau débrief du match du Real donc le Real qui s'est imposé sur la pelouse du Alfredo Di Stefano 1-0 but de Vinicius Junior à la 65e minute contre une belle équipe de Real Valladolid qui a bien tenu le Real qui a manqué beaucoup de justesse et beaucoup d'efficacité et a été on peut le dire malchanceux mais heureusement le but de Vinicius est venu qui allait bloquer le score donc les statistiques les voici donc plutôt domination du Real mais même si domination on peut dire bon pas beaucoup de trucs à faire pas beaucoup de jeux en première mi-temps première mi-temps plutôt ennuyante très ennuyante deux ou trois tirs mais pas plus que ça deuxième mi-temps beaucoup plus d'action beaucoup plus de jeux beaucoup plus d'arrêts on a vu un type beau courtois monumental aujourd'hui et donc voilà donc 1-0 Real Madrid voilà les compositions les compositions ça a été plutôt comme le match d'avant mais juste avec un Isco à la place de des gardes et de les deux latéraux aussi qui ont changé donc c'était courtois Marcelo Autoriozola Varane-Ramos, Modric, Valvera de Casemiro et aussi Modric qui est venu place de Croce parce qu'on s'est blessé Isco Benzema et Jovic ils ont été remplacés par Jovic a été remplacé par Vinicius, Isco par Asensio et Odoruzal par Carvajal et Benzema par Mayoral en fin de match l'équipe de Valadolid donc Roberto Jiménez au cage, Hervias, Garcia, Sanchez, Gonzalez, Fede et Michel Fabio Orellana, Rubio, Plano et Weissman en attaque C'était un match difficile, un match compliqué en termes de création d'occasion on a vu avec Jovic qui a été malchanceux ce soir mais il a plutôt bien joué malchanceux trois occasions, la première ça effleure la cage, ça rentre et ça sort la deuxième c'est un tir dans les petits filets mais le troisième chance c'était plus en bel arrêt du gardien un tir de la tête et une très 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 belle parade du gardien maintenant par ça il n'y a pas eu grand chose il y a eu un tir de Benzema, ah oui après le tir de Jovic il y a eu la barre de Casemiro mais voilà en cinq occasions pour le Real beaucoup d'occasions ratées, toujours l'efficacité on cherche mais je pense que Jovic il est rentré dans sa carrière Real Madrid il a commencé sa saison il a commencé sa saison maintenant donc voilà point négatif, point négatif c'est on a pas eu d'occasion, on a eu des occasions, on a pas créé assez d'occasion donc avec le 4-4 de losange de Zidane ça ne réussit pas trop parce que Isco, il a créé aucune occasion, j'ai vu les statistiques d'Isco je pense que j'aurais préféré un Odegaard à la place au moins il peut faire la même chose mais je sais pas comment l'expliquer mais voilà j'aurais préféré Odegaard parce qu'il est beaucoup plus agile beaucoup plus... c'est plus l'Isco d'avant c'est plus l'Isco d'avant malheureusement donc voilà donc l'important c'est 3 points comme dub mais il faut voir, il faut vraiment le Real montre un nouveau visage c'est pas le Real d'avant avec Angelotti avec les 6-7-0 et voilà on va passer aux notes des joueurs que j'ai fait donc Courtois, home du match monu-mental il a été impérial pour ses 3 points pour le Real il a fait 5 ou 6 parades donc voilà Courtois 9, 9 même 10 si vous voulez c'est Audrey Ouzola Audrey Ouzola Audrey Ouzola c'est... je pense que c'est un bon joueur il essaye il a la rage de... de... de vaincre il est partout il monte, il est rapide et tout mais défoncément il oublie parfois donc c'est ce point faible mais Audrey Ouzola j'ai trouvé un match correct ok pour Audrey Ouzola mais sinon voilà j'espère qu'il va se calmer un peu il est très excité ensuite il y a Varane Varane match ok même s'il a fait quelques erreurs qu'ils nous auront pu punir s'il n'y avait pas Courtois donc en 6 pour Varane Ramos et ses émis il a plutôt bien géré son match il a aussi fait quelques interventions défensives importantes en fin de match donc c'est peut-être dégagé mais voilà Marcelo, Marcelo offensivement il a porté, il a porté offensivement mais défensivement on connait le Marcelo défensivement c'est pas la même chose c'est pour ça que Zidane met Mendy à chaque match on a vu le vrai niveau de Marcelo on en a eu assez Marcelo on a eu 7 gagnés de Marcelo donc voilà Marcelo avec l'âge ça commence mais ça peut toujours être un bon remplaçant match ok, match correct de Marcelo c'est pas le Casimiro qu'on a connu l'année dernière il est pas encore en forme physiquement top 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 de sa forme il a pas perdu assez de balles aujourd'hui il a fait quelques interventions intéressantes mais sinon pas son meilleur match bien sûr au Modric ohlalalala que dire de Modric c'est le deuxième homme du match pour moi après Courtois et Lucas Modric magnifique 35, 36 ans je sais pas combien 35 ans je sais pas combien il se balade au milieu de terrain ohlalalala il a connecté la défense du Real même si l'attaque n'a pas eu beaucoup de chance il n'a pas beaucoup été connecté on va dire mais sinon très 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 bon match ohlala il est magnifique Modric Valverde le même Valverde le même Valverde le même Valverde que le match d'avant mais juste sans le but donc 7 pour Valverde magnifique quel joueur quel joueur on retrouve Valverde l'année dernière au début il a commencé à à devenir bon Isco malheureusement Isco en 3 en 3 pour Isco je suis désolé mais mais je vois pas Isco revenir au niveau d'Isco 2017 Isco il est lent très très lent il propose pas beaucoup il propose pas beaucoup de trucs voilà Isco et aujourd'hui je mets un 3 à Benzema je suis désolé il faut le mettre quand il mérite pas un bon match de Benzema j'en suis sûr et certain que vous aussi vous n'avez pas trouvé que c'était un bon vous avez trouvé que c'était pas un bon match de Benzema il a tout raté aujourd'hui on va pas aller des occasions il a pas fait ce qu'il est supposé faire il a pas eu d'occasion un tir je crois mais sinon il aurait pu mettre il a lâché un assiste pour Vinicius pour finir le match il a raté sa passe plein de choses plein de choses plein de choses pour Benzema aujourd'hui qui n'a pas été réussi donc voilà un 3 pour Benzema même si je suis un peu sévère là-dessus voilà 3 Jovic Jovic c'est la seule satisfaction offensive donc voilà Jovic en 6 sur 10 même s'il a pas marqué je pense qu'il a été satisfaisant aujourd'hui il il aurait dû marquer il mérite un but et voilà donc voilà il a été malchanceux très malchanceux aujourd'hui on espère au prochain match qu'il va marquer bien-sûr si Zidane le joue mais sinon très bon match de Benzema pas très bon match bon match de Benzema parce qu'il a pas marqué donc voilà les remplaçants on va commencer par Asensio Asensio très bonne entrée il a dynamisé l'attaque du Real il a voilà il a changé il a changé le cours du match avec le 4-3 de Zidane à la place du 4-4-2 avec Asensio à droite Vinicius à gauche donc 6 et demi Carvajal Carvajal j'ai pas vu beaucoup de différence honnêtement je suis désolé mais voilà on sait que Carvajal défensivement il est meilleur que comment ça peut être autre chose là mais voilà pas de changement notable Vinicius Junior il met le but il met le but voilà tout simplement il met le but il nous offre les 3 points 6 et demi et voilà merci Vinicius même si c'est un but dégueulasse on prend on prend et dernier remplaçant c'était Mayoral qui va être non noté parce qu'il rentrait pour les 4 dernières minutes donc voilà les notes on a fini on passe au top et flop le top le top donc Madrid comme on dit magnifique magnifique Vinicius qui offre les 3 points Courtois homme du match qui sauve les 3 points à plusieurs reprises plusieurs plusieurs et voilà donc les flops c'est Benzema Isco on aurait pu faire une mention à Zidane qui a fait rentrer il a changé le cours du match même si voilà j'aurais préféré Vinicius pardon pas Vinicius j'aurais préféré que j'aurais bien aimé que j'aurais bien aimé que j'aurais bien aimé voir Jovic jouer un peu plus il a sorti à le 57ème je crois j'aurais bien aimé qu'il sortait à le 70ème un truc comme ça voilà donc voilà ça a été la fin j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et on se trouve à la prochaine donc n'oubliez pas de de vous abonner Salut